M. Yazid Ben-Mohoum, bonjour. Bonjour. Alors, il est urgent et impératif d'aller aujourd'hui vers une restructuration du marché financier. C'est les instructions du Président de la République, bien sûr, avec au centre la bourse qui doit jouer un rôle actif dans le nouveau modèle de financement de l'économie. Comment faire aujourd'hui quand on sait que la bourse d'Alger est pratiquement inactive depuis sa création en 1997 ? M. Yazid Ben-Mohoum. Alors, ce qu'on peut dire par là, c'est qu'effectivement, au vu du contexte, notamment économique, plus particulièrement avec l'avènement inédit de la pandémie, il y a effectivement un besoin énorme de trouver des ressources financières pour maintenir la croissance et créer un niveau beaucoup plus important que ce qui a existé jusqu'à présent. Il est vrai qu'en Algérie, nous avons toujours été dans un système de financement ou dans un modèle de financement qui était axé sur le financement bancaire. Il faut dire que les banques financent pratiquement, et c'est les banques publiques, les six banques publiques, financent pratiquement plus de 90% des besoins. Aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources, il y a une baisse drastique de la liquidité bancaire. Il y a des mesures qui ont été prises par notamment la Banque d'Algérie pour mettre plus de moyens sur le marché. Mais il est vrai aujourd'hui qu'il est nécessaire, voire urgent, d'activer d'autres sources de financement. La bourse pourrait être un de ces moyens de financement. Et quand je parle de la bourse, je parle toujours de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place... Bon, on croit que les institutions sont là, mais il faudrait les réactiver. Comment ? C'est-à-dire qu'il faut créer de la profondeur pour le marché, avoir plus de sociétés cotées. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, par exemple au niveau international, les introductions et les levées de fonds en bourse en 2020 ont atteint des sommets extraordinaires qui n'ont jamais été atteints depuis 2017. Il faut savoir que... 2007 plutôt. Il faut savoir qu'il y a eu aux alentours de 4 000 milliards de dollars de fonds levés par les entreprises sur les marchés boursiers à l'international. Donc aujourd'hui, quand on parle de la bourse d'Alger qui n'a pas activé, parce qu'il y a 5 sociétés cotées, moi je vois beaucoup plus le potentiel, en fait, de cette bourse qui n'a pas pu, pour des raisons culturelles, techniques, etc., jouer son rôle. Mais comment créer cette profondeur aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur le plan, c'est-à-dire législatif, de telle sorte, à booster la bourse d'Alger, de telle sorte à ce qu'elle devienne un acteur incontournable pour les fonds financiers ? Puisque vous avez donné des chiffres au niveau international, ça a quand même explosé. Il n'y a que la bourse d'Alger qui est quasiment inactive. Alors, ce qu'il faut dire par là, c'est que les entreprises viennent en bourse pour se financer. Donc elles ont des projets de développement qu'elles doivent financer. Ou bien elles financent par des fonds propres, ou bien par le recours à des financements bancaires. Sinon, elles devraient penser à aller sur le marché, soit à travers des ouvertures de capital, comme l'ont fait les 5 sociétés qui sont à côté, ou bien carrément en ayant recours à ce qu'on appelle à des financements par des émissions obligataires. Alors, c'est donc des moyens de financement qui sont là, qui sont disponibles, que les entreprises peuvent mettre en place, qu'elles peuvent utiliser. Aujourd'hui, il faut dire aussi que l'impact de la pandémie sur l'économie nationale, mais aussi au niveau international, fait que beaucoup d'entreprises éprouvent aujourd'hui des difficultés à trouver, en fait, des financements. Parce que la majeure partie, notamment du secteur privé, a toujours vécu sur la commande publique. Nous savons pertinemment que la commande publique a régressé. Donc, ça a eu un impact. Et cet impact s'est aggravé avec cette pandémie. Donc, il faudrait que, dans un contexte aussi inédit, il faudrait des solutions aussi inédites. Donc, il faut qu'on aille vite, mais aussi qu'on fasse les choses comme il se doit. Mais cette alternative, lever des fonds via le marché obligatoire, pour bien sûr le financement du nouveau modèle économique, est incontournable avec l'épuisement de nos ressources financières. Puisque, déjà, sur cette question, le président de la République est catégorique et intransigeant. Pas de financement extérieur. On ne peut donc compter que sur nous-mêmes. Comment faire ? Alors, dans ce volet-là, il faut penser une chose. Dans la mesure où, comme vous le précisez, le recours à l'endettement extérieur étant interdit, il va falloir trouver les financements au niveau local. Il faut savoir aussi que nous avons une grande, grosse zone d'ombre, qui est le marché de l'informel. Alors, je ne dis pas que le marché informel, lui seul, peut, disons, en injectant les fonds dans le secteur, dans le, disons, le marché formel va permettre, en fait, de répandre aux besoins. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un fardeau qui fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agents économiques trouvent leur camp dans le marché informel et évitent d'aller vers le marché formel. Donc, il faudra des mesures d'accompagnement. Ça peut être des mesures fiscales, ça peut être des mesures... Pardon, moi je le dis et je le redis, c'est d'aller vers une digitalisation, notamment des transactions financières, par l'utilisation du mobile banking, par les transactions à travers Internet. Qui consacrent la traçabilité à la transparence. La traçabilité à la transparence. Et, en fait, ça va permettre d'assécher graduellement le centre de l'informel, qui est donc le cash. Il faut préciser aussi que la loi de finances pour 2021 a introduit une disposition fiscale qui est celle qui a été reconduite. C'est d'accorder une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés pour les sociétés maîtresses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sociétés qui décideraient d'ouvrir leur capital en bourse bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. Et dans un contexte comme celui-là, où beaucoup d'entreprises sont pratiquement à l'arrêt, beaucoup ne sont pas dans les chiffres d'il y a une année ou il y a deux ans, je pense que c'est le moment aussi où on devrait encourager les fusions, les acquisitions, pour maintenir l'outil de production, maintenir l'emploi. Et la bourse pourrait jouer dans ce contexte-là un rôle important. Mais quand on parle d'un nouveau modèle de financement de l'économie, ne plus recouvrir aux banques avec l'épuisement de nos ressources financières, vous l'avez indiqué à l'instant, la grande zone d'ombre, c'est le marché informel. Comment capter ces financements qui circulent dans ce marché informel, qui avoisinerait selon des chiffres donnés déjà antérieurement par les hauts responsables du pays. On parle de 60 milliards de dollars, on parle de 80 milliards de dollars. Quand on sait que le projet de l'inclusion financière qui avait été initié, je pense, en 2016, alors que Abdrahman Ben Khalfa était ministre du secteur, n'avait pas suscité un grand intérêt ni un grand engouement. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, quand on parle d'un nouveau modèle de financement, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus utiliser le système bancaire. Donc le système bancaire restera toujours... Recourir de moins en moins au système bancaire. L'idée, c'est en fait de faire baisser la pression qui est supportée par le système bancaire en activant d'autres moyens, d'autres sources de financement. Alors, sur cet aspect-là, comme je l'ai dit, on pourrait déjà montrer le chemin pour les entreprises en mettant sur le marché, c'est-à-dire en bourse, des sociétés. Ça peut être des sociétés publiques, ça peut être des sociétés privées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises privées qui sont de grande taille, donc qui pourraient être des candidates intéressantes au niveau de la bourse. Qui sont de statut familial, aussi. Oui, ils sont de statut familial, mais il ne faut pas oublier que l'Algérie aussi encourage les entreprises algériennes à exporter. On exporte les produits ou les services, mais je l'ai dit encore, aller sur des marchés à l'international serait beaucoup facilité, en fait, par le fait que ces entreprises-là soient cotées en bourse. Elles véhiculeraient une image de transparence, une image de bonne gouvernance, et ça aura comme effet de rassurer le partenaire étranger, et là, on pourrait aller sur ces marchés-là. Donc, c'est important de le souligner. Mais pour le marché informel, comment éviter les erreurs commises par le PAS, c'est par exemple pour l'inclusion financière, pour que cette fois-ci, si on doit initier encore une fois ce projet, ce soit une réussite, revoir le niveau de rémunération et d'incitation sur le plan fiscal, par exemple ? Oui, ça pourrait être, je l'ai dit, c'est des pistes. Il est intéressant de dire aujourd'hui que l'argent qui serait bancarisé bénéficierait, comme il y avait un dispositif, il ne faut pas qu'on oublie, les dispositifs des 7% en fait, de rémunération. Et puis, il y a eu aussi le NCE, donc l'emprunt national pour la relance économique, qui avait à l'époque aussi exonéré les entreprises ou les agents économiques qui achèteraient en fait ces actions, plutôt ces obligations du Trésor. Donc, ça peut être des mesures comme celle-ci, mais aussi des mesures, comme je l'ai dit, d'aller vers une digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, l'informel se retrouve parce qu'il y a une transmission du cash qui fait qu'il est très actif. Donc, c'est une économie à part entière qui est parallèle à l'économie normale. L'idée, donc, si on utilisait les moyens de paiement électronique, on va graduellement, pas en une année ou en deux ans, donc il va falloir un peu de temps, beaucoup de temps, ramener, oui, bien sûr, le marché informel a mis du temps à se mettre en place. Mais pour capter cet argent de l'informel, pour susciter un réel intérêt, est-ce qu'il faudrait aller plus loin, au-delà bien sûr des aspects liés à la rémunération, sur le plan fiscal ou parafiscal ? Est-ce qu'il faudrait aller carrément et envisager, peut-être à moyen terme ou à long terme, une amnistie fiscale ? Cela pourrait se faire ? Alors, il faut peut-être... Parce que tout cet argent qui circule échappe. Il faut d'abord capitaliser sur les nouveaux moyens qui ont été mis en place, notamment en ce qui concerne la mise en place de la finance islamique au niveau des banques. Donc cela, on attend de voir le bilan de ces opérations. Est-ce que ça finit par attirer une grande part ou une part de cet argent qui est thésaurisé, peut-être ? De l'argent qui est dans le marché informel, mais qui serait en lui-même licite. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un argent illicite. C'est important de le souligner aussi. Donc utiliser ce moyen de financement. Mais aussi, nous avons le secteur bancaire qui est plutôt des assurances qui est autorisé désormais à offrir aussi des assurances halèles, entre guillemets, donc qui s'appelle le tekaful. Cela veut dire que l'industrie de la finance islamique est en train de se mettre en place. L'idée aussi, c'est de permettre aux entreprises et aux ménages et aux acteurs, en fait, aux agents économiques, de pouvoir investir en bourse à travers aussi des outils qui soient eux-mêmes halèles, qui sont donc les soukouks. D'ailleurs, sur cet aspect-là, nous avons une entreprise qui se... à Webinvest, donc qui prépare une levée de fonds en émettant ce qu'on appelle des obligations halèles, c'est-à-dire des titres participatifs, où la rémunération serait indexée sur la rentabilité du projet lui-même. C'est une première en Algérie. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la nécessité pour la bourse de jouer un rôle actif, avec l'environnement actuel, est-ce que c'est possible ? Puisque vous dites aussi, la bourse est une question de mentalité. Les grandes entreprises pourraient y adhérer, or qu'elles ne le font pas. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le contexte est favorable. Pourquoi ? Parce que c'est le besoin de financement qui va pousser les chefs d'entreprise à réfléchir à d'autres sources de financement. Si, en allant vers la banque, ils ne peuvent pas lever la totalité des montants qu'ils souhaitent, on peut leur offrir la possibilité de lever le reste, ou la totalité de leurs besoins, à travers la bourse. Il faudrait aussi que les chefs d'entreprise puissent se transcender en acceptant, notamment dans le secteur privé, à ouvrir le capital à des investisseurs, à des actionnaires étrangers, à la famille. Ça pourrait être des particuliers, ça peut être d'autres entreprises privées, ça peut être des entreprises publiques, ça peut être des fonds d'investissement. Donc, c'est un élément qui tient, en fait, au mindset des chefs d'entreprise. Ceux qui auraient le courage de le franchir, pourront concrétiser leurs projets. Et nous, nous sommes tout à fait disposés à les accompagner pour atteindre ces objectifs-là. Mais comment les accompagner ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'on peut considérer que les instruments, tous les instruments, existent aujourd'hui pour faire de la bourse un marché incontournable pour le financement du nouveau modèle économique ? Vous savez, quand on parle de la bourse, on parle de l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi ? C'est d'abord les institutions de marché qui sont là, donc l'autorité de marché, la Kosovo, la bourse elle-même, le Clearing. Vous avez également les intermédiaires en opération de bourse. Aujourd'hui, nous avons quand même 11 intermédiaires en opération de bourse. 10 sont des banques et une est une entreprise privée. Vous avez également tout l'arsenal d'accompagnement que sont les évaluateurs, qui sont, ça pourrait être des experts comptables. Vous avez des entreprises de conseil qui vont accompagner ces entreprises-là. Donc tout ce dispositif est en fait disponible. Maintenant, on reste à puiser, par exemple, sur les entreprises qui ont dans leur capital des fonds d'investissement. Celles-là pourraient être de très bonnes entreprises qui pourraient venir demain en bourse parce que le fonds d'investissement a pour vocation de sortir à un certain moment. S'il fait sa sortie via la bourse, ça serait une chose extraordinaire. De un, parce qu'il va y avoir un remplacement de l'actionnariat. De deux, parce qu'il y a des avantages fiscaux que la bourse offre à ce type d'opération. Et de trois aussi, ça va permettre en fait d'attirer d'autres comptes d'Alger. Alors, M. Yézid de Genoux, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, de façon concrète, contre les déclarations politiques et les actions réelles, il y a un véritable décalage ? Par exemple, si on prend l'exemple de l'emprunt obligataire qui avait été initié en 2016, qui avait permis de récolter l'équivalent de 500 milliards de dinars, voire 4 milliards de dollars, même les autorités publiques ne sont pas passées par la bourse d'Alger. Ils ont préféré recourir au trésor. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, il faut un facteur... Et si on mettait, d'ailleurs, il y avait le projet, il ne faut pas l'oublier, en 2013, des 8 sociétés publiques qui devaient s'introduire. Et ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas le cas. Si nous avions mis en bourse ces 8 sociétés, aujourd'hui, le marché aurait pu être beaucoup plus efficient et répandre aux besoins d'un plus grand nombre d'entreprises. On est resté sur un constat, entre guillemets, d'échec de la bourse, mais la bourse, elle a toujours été là. Ce sont les entreprises qui ne sont pas candidates. Peut-être qu'on gagnerait à mettre sur le marché certaines entreprises publiques, peut-être reprendre les entreprises qui ont déjà figuré sur le projet, et montrer le chemin, en fait, pour d'autres sociétés, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Nous, nous ne faisons pas de distinction. Le processus d'introduction étant le même. Donc, l'objectif étant de pouvoir mettre à la disposition des entreprises ou de l'économie nationale des moyens de financement pérennes qui vont soutenir la croissance et faire en sorte que l'Algérie puisse avoir un niveau de croissance important. Mais quand vous parlez des 8 entreprises qui devaient adhérer à la bourse, c'était en 2013, on s'en souvient, il y avait même certaines compagnies d'assurance, et également, ce qui était envisagé, c'est la compagnie de téléphonie mobile, à savoir Mobilis, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que cette adhésion à la bourse doit être un acte obligatoire ou plutôt volontaire ? C'est une culture au niveau, par exemple, de la gestion managérienne. Parce qu'à partir du moment où l'entreprise est sur le plan financier pérenne, elle ne voit pas l'utilité de recourir à la bourse pour un peu collecter des fonds. Alors, le recours à la bourse, c'est une décision souveraine de l'entreprise, ça c'est clair. Ça ne doit pas être un acte non plus politique ? Ça pourrait être, au démarrage, ça pourrait être... Un acte politique ? Absolument. Comme je l'ai dit, c'est pour essayer de créer le déclic, installer la confiance nécessaire. Après, c'est au secteur privé de prendre le relais et d'aller vers... En plus, l'État, il est propriétaire de ces entreprises. Oui, mais l'État, il a toujours les moyens de sa politique. Mais au niveau du privé, il faut chercher les financements à moindre coût. Aujourd'hui, avec la baisse des niveaux des liquidités, il n'est pas exclu que les niveaux de rémunération ou des crédits soient beaucoup plus importants. Donc, sur ce plan-là, la bourse pourrait être au même niveau de concurrence avec le secteur bancaire, mais beaucoup plus pour essayer d'avoir... de créer de la complémentarité pour fournir les financements nécessaires pour la concrétisation des objectifs. Comme je l'ai dit encore une fois, notre objectif immédiat, c'est de pouvoir maintenir en vie ces entreprises-là, de pouvoir garder les postes d'emploi et créer de... produire de la croissance. Alors, il y a de nouvelles donnes aujourd'hui. Par exemple, vous êtes en train de booster le marché des startups. C'est important dans le contexte actuel ? Oui, les startups, il y a un engouement extraordinaire de la part des jeunes pour la création d'entreprises dans les domaines de la technologie notamment. Il y a eu un fonds d'investissement qui a été créé en 2000... en le mois d'octobre 2020. Il ne faut pas l'oublier. Donc, logiquement, quand vous avez un fonds d'investissement qui va accompagner ce type d'entreprise, il faut envisager des sorties pour ce fonds. Donc, la sortie pourrait se faire éventuellement plus tard à travers la bourse. Et là, nous sommes en train de... nous travaillons sur un projet qui est celui de créer un marché au niveau de la bourse qui serait dédié aux startups. Donc, avec certaines conditions, bien sûr. Ce n'est pas n'importe quelle startup qui pourrait y accéder. Mais celles qui auraient, par exemple, un business model bien établi, qui auraient trouvé leur marque sur le terrain et qui auraient besoin de financement. Le fonds d'investissement pourrait envisager la sortie à travers la bourse. Il ne faut pas oublier que nous avons mis en 2012, en plus du marché principal pour les grandes entreprises, un marché aussi qui est dédié à la PME, la petite et moyenne entreprise. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de créer un tissu de PME, la bourse pourrait être aussi un acteur majeur dans la création de ce tissu-là. Mais sur le plan des startups, sur le plan réglementaire et législatif, vous êtes à un stade avancé ? Oui, le projet a été pratiquement finalisé. Qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit, en fait, des conditions d'accès beaucoup plus simplifiées que celles qui sont actuellement en cours au niveau du marché de la PME. Avec, bien sûr, il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de startup, on parle de risque. Donc, il y a un niveau de risque qui est important. Il faut aussi mettre, on va dire, les barrières pour garantir ou protéger, en fait, l'argent des épargnants. Mais après, il y a d'autres sources de financement pour les startups, par exemple. Donc, la bourse pour une certaine catégorie, c'est le crowdfunding qui existait, donc qui a été mis en place aussi, mais les textes d'application sont donc en attente. Ça, ça pourrait... Pourtant, ça a été acté dans la loi de finance. Oui, ça pourrait donner, donc... Ça va booster, en fait, au démarrage, notamment, des startups, d'autant plus que la loi de finance pour 2021 donne des avantages fiscaux importants en termes de TAP, d'IBS, d'IRG pour les startups, mais aussi pour les incubateurs. Donc, on voit qu'il y a des mesures qui sont là pour essayer de mettre en place, on va dire, un écosystème startup avec des incubateurs, avec des accélérateurs qui vont permettre, en fait, d'identifier des startups qui pourraient jouer un rôle, on va dire, premier dans les années à venir en Algérie. Alors, quand vous parlez de lever des fonds, il y a des fonds physiques, on l'a cité tout à l'heure, il y a les fonds, bien sûr, informels par rapport à ce marché qui est devenu trop important et gigantesque dans notre pays. Il y a aussi le virtuel, le crowdfunding, vous l'avez annoncé à l'instant, mais est-ce qu'on peut considérer que ce crowdfunding, c'est-à-dire qu'on peut lever des fonds n'importe où ? Alors, le crowdfunding, c'est quoi ? C'est en fait... C'est l'argent virtuel, sur le marché. On peut acheter des actions virtuellement. C'est un moyen de financement. Donc, quelqu'un a un projet, il a l'idée, il cherche des financements. Ceux qui trouvent un intérêt à le financer pourraient mettre des jetants, on va dire des jetants, mais sur des montants qui ne sont pas très élevés, donc ils seront définis. Mais ça provient de toutes les sources de financement. Oui, ça peut être généralement des particuliers qui ont... Pas spécialement des Algériens non plus. Oui, ça peut être des étrangers, ça peut être des Algériens qui sont établis à l'étranger. Donc, le crowdfunding existe, d'ailleurs. Nous avons même rencontré des startups qui ont créé des plateformes de crowdfunding, mais qui attendent en fait le feu vert, donc les textes réglementaires, pour pouvoir activer. Ça peut être une bouffée d'oxygène pour les startups algériens. Et nous, nous pensons qu'il y a un potentiel extraordinaire à exploiter. Nous avons une jeunesse qui est très, très active et qui veut en fait montrer qu'elle est capable en fait de produire et de participer à l'effort de l'économie nationale. Il faut qu'on leur donne les moyens. Et c'est une jeunesse qui est au fait de tous ces, bien sûr, mécanismes nouveaux existants, puisque ça parle déjà de crowdfunding. Alors, au niveau de la bourse, vous travaillez aussi sur le système de cotation digitale ? Oui, c'est un projet qui est éminemment important parce que nous considérons que dans le système de fonctionnement actuel de la bourse, il y a des facteurs qui ne permettent pas en fait d'avoir une liquidité sur le marché. Donc, l'idée, c'est de mettre en place carrément une bourse virtuelle, dans un premier temps, entre les intermédiaires et la bourse elle-même. Donc, il va y avoir un trading et des cotations en ligne. Et puis, plus tard, aller vers des cotations directement à travers les mobiles, PC, etc., directement pour les actionnaires en fait, ou les investisseurs. Donc, le projet qui a été initié par le ministère des Finances avance très bien. Nous sommes en phase de finalisation, donc en phase de test. Et nous espérons, si les conditions sanitaires le permettent, de le mettre en ligne, je l'espère, en 2021. Alors, comment peut-on, en toute objectivité, aujourd'hui, évaluer le marché boursier en Algérie, M. le Sainte-Bernard ? Alors, l'évaluation, c'est très simple en fait. Qu'est-ce qui représente ? Un marché financier, un marché boursier est évalué sur la base de sa capitalisation, ce qu'on appelle la capi. Aujourd'hui, nous sommes à 450 milliards de dinars de capitalisation. Nous sommes, certes, loin des capitalisations, même des bourses les plus faibles. On peut parler, par exemple, de la bourse tunisienne, qui est aux alentours de 10 milliards de dollars de capitalisation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vois beaucoup plus le potentiel, en fait. C'est vrai qu'elle n'a pas, pour des raisons que nous avons expliquées à maintes fois, la bourse n'a pas pu jouer un rôle important dans le financement. Mais dorénavant, je pense qu'on peut le réaliser. La bourse peut être ce moyen qui va permettre de fédérer autour de projets des moyens de financement extraordinaires, à charge, bien sûr, pour les entreprises d'accepter de franchir le pas et aussi d'utiliser les moyens de paiement électronique, donc la digitalisation, qui peut être un facteur, un levier important. Des accompagnements au niveau fiscal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut préciser que tous les investissements en bourse, les gains générés en bourse, sont exclus de l'impôt, donc ils sont exonérés, et cela jusqu'en 2023. Les entreprises qui décident de s'introduire bénéficient aussi davantage, mais il faudrait peut-être chercher d'autres solutions, d'autres avantages qui pourraient intéresser les entreprises à venir en bourse. Mais quels sont les avantages qui pourraient être incités aujourd'hui des entreprises à venir en bourse ? Est-ce qu'on pourrait envisager son attrac à la bourse d'Alger ? Ça va donner un coup de boum, quand même, sur la trac ? Il ne faut pas oublier que le premier emprunt obligataire qui a été lancé en Algérie était un emprunt sur la trac. Et puis la suite, ce son est le gaz également. Voilà, donc les entreprises peuvent facilement recourir à la bourse, même si c'est par une ouverture du capital, ça pourrait se faire par des émissions obligataires. des émissions obligataires en direction du grand public parce que c'est de là aussi que vient l'inclusion pour essayer d'attirer cet argent qui est dormant ou qui ne participe pas en fait au financement de l'économie. Des entreprises publiques privées l'ont fait déjà. Oui, des entreprises privées peuvent le faire, des entreprises publiques l'ont déjà fait. Donc il faut réactiver ce modèle. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à fin, pratiquement jusqu'à deuxième semestre 2014, il y avait une surliquidité, il y avait des bonificités des taux d'intérêt donc automatiquement ça a créé un effet d'éviction. Les entreprises ne cherchaient pas à s'introduire en bourse ni à faire des levées de fonds à travers la bourse mais à aller directement vers les banques. Et c'est tout à fait normal parce que c'est une question de coût. Donc levée des fonds à moindre coût, ça a été fait. Maintenant que la liquidité bancaire a baissé, il faut essayer donc de réactiver le marché boursé. Mais est-ce qu'on peut considérer que le marché de cotation pourrait être boursé, boosté par le dinar qui deviendrait à ce moment-là coté ou convertible ? Parce que c'est vrai que quand on voit un peu le marché des cotations, on surveille surtout la valeur de l'euro par rapport au dollar, le dollar par rapport au dirham, le dinar marocain par rapport justement à l'euro ou au dollar. Oui, le dinar a une convertibilité purement commerciale. Mais pour la convertibilité totale, ce n'est pas le cas. Pour le moment, nous essayons en fait de créer la dynamique nécessaire pour créer d'abord une bourse, un marché boursier à travers des introductions en bourse, à travers une liquidité notamment au niveau du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'investisseur est attiré par le gain. Donc si vous lui présentez des projets de financement qui peuvent lui garantir un rendement intéressant en bourse et exonéré d'impôt, je l'ai toujours dit, les niveaux de rémunération sont entre 6 et pratiquement 11% de rendement net d'impôt, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, au vu déjà de l'inflation, au vu de la baisse du dinar. L'investissement en bourse sur déjà 5 sociétés cotées permet en fait de maintenir la valeur du dinar. Donc imaginons que si nous avions un stock de 50 ou de 100 ou voire plus de sociétés cotées, il va y avoir de la dynamique, il va y avoir donc tout le monde va tirer profit, aussi bien les entreprises que les actionnaires. Et c'est l'objectif recherché. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la restructuration financière passe inélectablement par la revalorisation des missions de la Banque centrale comme moyen de prospectif financière et de régulation et de compensation de l'offre et la demande financière nationale et internationale. C'est un peu compliqué. Oui, enfin, il faut savoir que le marché boursier a sa propre autorité. donc la bourse d'Alger dépend de la TOSOB et ne dépend pas de la Banque d'Algérie. Mais il est vrai que la Banque d'Algérie a un rôle à jouer en fait dans la dynamisation, qu'on le veuille ou non, c'est l'institution monétaire la plus importante. Donc elle joue déjà un rôle important en mettant en place, comme je l'ai dit, des mesures d'accompagnement sur cette période de COVID. Et je pense que ça a permis en fait aux banques de souffler, d'avoir de la liquidité à mettre sur le marché pour les entreprises. Oui, mais l'emprunt obligataire, si on doit l'initier encore une fois pour lever des fonds, ils doivent servir à financer l'économie, non pas les projets d'infrastructures, comme ce fut le cas pratiquement en 2015. On a financé avec le logement et les routes et les autoroutes également. Oui, enfin, il est connu que le financement des gros projets va avoir c'est un retour sur investissement qui est quand même assez lent. Mais il est clair qu'à travers le monde, les levées de fonds ou les emprunts obligataires servent à financer ce genre de projet. Par conséquent, aujourd'hui, si on parle de créer des zones industrielles, si on parle de créer de grands complexes industriels, des levées de fonds à travers des émissions obligataires seraient intéressantes. soutenir aussi par exemple les entreprises qui sont en difficulté financière via, bien sûr, le marché des obligations ou par l'emprunt obligataire et ne pas recourir au trésor public puisque aujourd'hui nous savons que les entreprises publiques pour leurs projets de restructuration et c'est M. Belmihoop qui l'avait indiqué, ça a consommé en 20 ans ou 25 ans l'équivalent de 250 milliards de dollars. De quoi créer quand même des milliers de grandes entreprises. Il faut revenir au marché, c'est le seul qui puisse garantir la transparence. C'est pas un trésor de donner de l'argent et d'effacer à peine la croix. Absolument, maintenant il faut penser à rentabiliser chaque dinar, c'est l'objectif. Donc il faut être dans le rationnel, donc une rationalisation, d'abord des choix budgétaires il s'en fait, mais aussi avoir une rationalisation au niveau de l'utilisation des fonds aussi bien par le privé que par le public. Certains vous disent comme question de l'auditeur, ils vous disent même en situation de guerre, vous avez certains pays, petits pays, comparativement à l'Algérie, ils ont des bourses beaucoup plus dynamiques. Oui, ça dépend du modèle, on revient au modèle dont on avait parlé. Donc le modèle de financement dans ces pays-là est basé sur le marché. Nous avons un modèle qui était basé sur un modèle d'endettement, donc bancaire, trésor, etc. Et aussi sur la répartition de la rente par rapport au prix du baril. Alors pour avoir une bourse, il faut des entreprises rentables et compétitives. Absolument, c'est parce que si on veut attirer les investisseurs, les actionnaires, il va falloir leur présenter des projets qui soient eux-mêmes très profitables. Donc s'il met 1000 dinars en bourse, il faut qu'il sache combien. Et plus le rendement est important, plus il sera tenté de mettre des jetons beaucoup plus importants. Alors certains vous disent aujourd'hui, par exemple, le square d'Alger est beaucoup plus rentable que la bourse d'Alger. Oui, c'est une question parce qu'il y a un besoin sur la devise, tout simplement. Donc l'être humain est ému par ses intérêts. Là où il trouve un intérêt, il viendra. Donc s'il y a des entreprises qui sont viables, qui sont très profitables, les investisseurs viendront à la bourse d'Alger à charge, donc pour ces entreprises-là, de venir, d'ouvrir leur capital ou de faire des émissions obligataires et on verra le résultat. Mais est-ce qu'il est facile d'adhérer à la bourse par rapport et se retirer aussi facilement ? Vous avez une entreprise qui a adhéré à la bourse d'Alger et qui a vendu ses actions en international et qui s'est retiré de la bourse. Est-ce que c'est légal ou pas légal ou illégal ? Non, c'est tout à fait légal. Mais vendre ses actions en international, c'est légal ? C'est une pratique tout à fait normale qui est prévue par les textes, donc par la réglementation boursière. C'est quelque chose qui se fait au niveau des bourses au niveau mondial. Donc une introduction en bourse et des retraits, c'est quelque chose de tout à fait normal. Oui, mais introduction en bourse est normal et sur le retrait d'une bourse est normal. Mais vendre ses actions à l'international, est-ce que c'est légal ? Il y a un nouvel actionnaire, vous parlez d'un CRUBA, donc il y a un nouvel actionnaire qui est dans le capital, donc il est là, qui a souhaité racheter le flottant. C'est une décision, on revient encore à la décision souveraine du propriétaire. Le propriétaire a décidé de racheter le flottant. Donc c'est ce qu'il avait fait. Et nous, nous ne pouvons qu'exécuter. On n'est pas là, nous ne sommes pas une autorité pour interdire le retrait. On empêchait, bien au contraire. Alors, autre question de l'auditeur, en vous disant, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que, par exemple, les grandes entreprises devraient d'abord donner l'exemple en adhérant, par exemple, à la bourse d'Alger, comme par exemple, si on prend Agile Telecom, dans la téléphonie, si on prend Sonelgas, par exemple, qui a aussi énormément de difficultés financières. Ça lui permettra de lever des fonds. Elle est déficitaire. Et vous avez aussi, par exemple, Sonatrac et d'autres entreprises. Il parle aussi de Cossidère. Oui, enfin... Bien sûr, les compagnies d'assurance, SAA, la 4, la CAR. On revient à la liste de 2013 où il y avait 8 sociétés déjà. Mais on pourrait élargir aujourd'hui. Oui, c'était une première liste. Si on avait introduit les 8, on aurait... Il y avait la SAA, elle n'a jamais adhérée. Il y avait d'autres qui étaient... Non, il y avait la CAR. Ah, la CAR. Il y avait la CAR. Il y avait donc le CPA, la CAR, il y avait les cimenteries, il y avait Mobilis, il y avait Cossidère Carrière aussi. Donc, vous voyez qu'il y avait un panel de... JICA et... Oui, un panel de sociétés qui étaient de secteurs différents donc qui pouvaient... qui auraient pu donner le boost nécessaire pour avoir aujourd'hui une bourse qui serait au moins à la hauteur de la capitalisation des bourses au niveau régional. Et puis après, le reste viendrait par effet d'entraînement. Mais ces grandes entreprises, est-ce qu'elles devraient donner déjà l'exemple ? Bien sûr. Pour vous, c'est important ? Bien sûr que c'est important. Ça va rétablir un peu la confiance sur le marché des cotations ? Absolument. D'avoir des entreprises connues parce qu'il faut des success stories et des entreprises qui peuvent, comme je l'ai dit, donner des rendements importants. C'est ce qui va, en fait, attirer les investisseurs vers le marché. Alors, pour l'exportation, est-ce que, par exemple, lever des fonds pour aller vers l'exportation est devenu aujourd'hui incontournable ? Passer par la bourse, c'est important. Oui, bien sûr. Puisque l'objectif, aujourd'hui, c'est d'atteindre les 5 milliards de dollars. Donc, les mentalités doivent absolument changer. Pour aller vers l'exportation, il faut d'abord se mettre à niveau en termes de produits, en termes... Cela va demander donc des financements. Donc, ces entreprises-là, en faisant des levées de fonds, vont permettre de mettre à niveau leurs outils de production. Et c'est un gage de confiance, c'est un international. Et c'est aussi un gage, donc une carte de visite importante à faire valoir au niveau international. C'est important. C'est extrêmement important.